Et salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui on va faire le showcase de Super Vegeta Switch Super Trunks, comme mis dans l'overlay, c'est une chose que je pense que je ferai maintenant, je mettrai dans l'overlay l'unité qu'on fait en showcase, n'hésitez pas à me le dire en description, c'est une idée qui vous plaît ou plutôt ou non, le but étant tout simplement de faire des overlays qui plaisent un maximum de personnes. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, de vous abonner, c'est très important d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Discord, tous les liens sont en description, ainsi que mon lien Tipeee pour créditer 3 centimes à la chaîne en regardant un petit clip vidéo gratuitement d'une minute. Donc le Vegeta Switch Trunks, unité 100% free-to-play, farmable dans l'événement, que ce soit en orbe comme en doublon, moi j'en farme 2 comme je l'ai déjà dit, je farme une unité que je laisserai après en Vegeta, mais que je pourrais éveiller, et encore plus dans ce cas là, il va passer ZTUR dans les mois à venir, et du coup on ne sait pas ce que le passif pourrait donner à ce moment là. Donc vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc l'aptitude leader c'est 50% PV Attaque et Def pour la famille de Vegeta, dans mon cas on s'en fiche, j'ai le Vegeta SSJ4. Il augmente l'attaque à l'infini et inflige des dégâts colossaux avec sa SP. Le passif au début de tour Attaque et Def plus 70% et réduit l'effet de régénération. Le potentiel, j'ai mis 100% en coup critique. Voilà encore plus pourquoi je vais farmer un deuxième, parce que je vais le mettre à 100% en double attaque, tout simplement. Son aptitude active c'est le Switch, donc il devient le Buff Trunks, et là c'est le même passif que le Vegeta, sauf que c'est à 120% de buff, et à chaque tour il aura 10% de debuff. Jusqu'à 80% de debuff, donc en fait il a un malus comparé à la version UR, sur l'attaque et la Def, où à force on va perdre un petit peu. Donc ça va être ni plus ni moins que comme le Goku et le Gohan, on va préférer ne pas le transformer que le transformer. Donc déjà, le Switch en gros c'est un petit pétard mouillé pour l'instant dans ce qu'ils en ont fait dans le jeu. Donc je l'ai mis en famille de Vegeta, deux doubles leaders Vegeta SSJ4 et LR. Le Vegeta et Trunks, j'ai pris Trunks LR Free-to-Play, j'ai pris également le Vegeta ZTUR, Canon Garry Perfis, le Buff Trunks Puissance, que je vais mettre en rotation avec le duo, le Trunks LR Endurance, et on est parti du coup en Boss Rush 8 pour le tester. Comme vous le savez, le Boss Rush 8, je l'ai réussi sans items, sans descendant en dessous de 75% de PV avec la famille de Vegeta et mon équipe type. Ça nous donne en fait une base pour voir justement et comparer, une base de comparaison. Donc là malheureusement on n'en a aucun. J'ai pas la rotation que je voulais, je crois que je vais faire comme ça. Donc là on va aller vite sur le Mirai Gohan pour l'instant. De toute façon, rien qu'avec la première attaque, je pense qu'on va le tuer. Là en plus il contre-attaque. Voilà qui est fait. On va passer du coup à la deuxième rotation. Où là on l'a. On voit qu'il marche très bien avec le Vegeta ZTUR également. On va le mettre pour l'instant avec le Vegeta ZTUR. Et là il va buff son attaque. Donc là on prend pas beaucoup de dégâts sur ce story event là. Canon explosif. Plutôt sympa. Il tape pas très fort par contre 575 000 en coup critique. Vegeta et ce J4 qui va s'en mêler à nouveau. Donc là on a une rotation qui nous intéresse absolument pas. On va d'ailleurs faire en sorte de terminer à cet endroit là. Ce tour là avec Mirai Gohan Tech. Ok. Pour l'instant en termes de PV on reste assez haut. On prend peut-être un peu plus de dégâts quand même qu'avec la famille de Vegeta que j'ai utilisé quand j'ai fait la vidéo sur le boss rush. Ok. On passe donc à Mirai Gohan. Endurance normalement. C'est ça. Et là on a exactement la rotation comme je le voulais. Donc là on voit qu'on est à 133 000 de valeur au milieu. Et pareil directement avec le Buff Trunks. Donc il va très très bien avec le Buff Trunks puissance. On va le laisser comme ça. On va laisser le Buff Trunks avec. Et on va attendre encore un petit peu avant de le faire le switch pour profiter un maximum de ses 100 bonus. Donc là on va attaquer. Tout à l'heure on a fait 576 000 en coups critiques. Là on fait 561 000 sans coups critiques. Buff Trunks qui va en rajouter une couche. Il tape pas du tout. Franchement le Buff Trunks par contre c'est un poids mort. Mais pour les liens il est très très bien avec le Super Vegeta et Super Trunks. Donc là c'est pareil. Rotation qui nous intéresse absolument pas. On va même essayer de limiter le passage en SP au maximum. Limiter mais bon. Je les ai doucement fait partir en SP quand même. C'est pas grave. La limite on sera direct sur la dernière phase avec la bonne rotation. Là on est à 140 000 d'attaques directement. On va continuer à augmenter un petit coup. Et à la prochaine rotation on fera le Switch. Histoire de voir toute la carte quand même. Malgré que le Switch nous apporte du coup un debuff. Là voilà pour l'instant on tape pas plus fort que ça. Les PV continuent de descendre comparé à la version de base. Donc voilà on est bien sur une unité beaucoup moins intéressante. Qu'on pourrait le croire. Le Switch est vraiment mal utilisé. Je pense qu'il pourrait en faire quelque chose de bien bien mieux que ce qu'ils en ont fait. Et c'est vraiment dommage parce que du coup on part sur une super bonne idée. Mais qui n'aboutit à rien derrière de très intéressant. Après ça reste des cartes free to play je suis d'accord. Mais le Switch ne nous apporte rien. Surtout qu'en plus quand on Switch. On a un debuff qu'on n'a pas quand on est en version de base. Ça ne nous donne pas envie de Switch. Alors que si on avait justement un Buff. On aurait déjà envie de faire le Switch. Après je vais Switch au prochain tour. Parce que je pense que le Miragohan ne passera pas le tour d'après. Et celui d'après. Donc je ne pense pas qu'on revoit les unités derrière. De toute façon on ne fera qu'un combat. Le but étant vraiment de voir un petit peu toute la carte. Ok parfait. Alors on va faire comme ça. Là on boost vraiment tout 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 ce qu'on peut. Et on va faire le Switch. Ok Buff Trunks. Donc là on est passé sur Trunks. Et plus sur Vegetta. Là on est quand même à 300 000 de valeur d'attaque de base. Sur le premier tour du Switch. On a un Up. Mais on ne l'a plus après. Puisqu'après on a les debuffs. Par contre les attaques SP sont toujours aussi belles. Ces derniers temps ils nous gâtent quand même. Un petit critique à 890 000. Là on stack très très bien la Def. En termes de Def on est bien. Mais vous voyez on descend au fur et à mesure en PV quand même. Alors je vais vraiment essayer de maintenir un tour de plus. Mais vraiment pour dire. Voilà. Je ne sais pas si... Il ne faut pas que Vegetta esquive. Il ne faut pas que ça tape trop fort. Là voilà. Déjà on est descendu bien en dessous en PV. On est à moins de 50% de notre vie. Chose qui n'est jamais arrivé avec la famille de Vegetta de base. Ok. Là vous voyez déjà on descend à 195 000. Je vais partir en SP à 273 000. J'étais à 300 000 de mémoire juste avant. Donc ça y est le debuff commence à se faire. Et là on va pouvoir le tenter en Dokkan mode en fait. Tout simplement. Voir au maximum ce qu'il peut donner. Et on est parti pour le Dokkan mode. Donc voilà. C'est une unité qui pour moi. Faire un peu un flop. Un peu comme le Gohan et Goku. Même si j'adore les unités. J'adore leurs spé. Ils sont très très belles. Maintenant. Ce ne sont pas les cartes qu'on va jouer le plus. Ça va être plus des cartes de collection que des cartes à jouer. Voilà. On a passé quand même en Dokkan mode. Les 1,7 millions. Il faut avouer. Sur le bon type. Mais on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. C'est dommage. L'idée est bonne. Mais elle est passée à l'approfondie. J'espère que les prochains Switch. En termes d'unité. Seront bien mieux que les deux premières. Nous on va se laisser là pour ce showcase de Super Vegeta Switch Super Trunks. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu. Et on se dit à très très vite. Ciao. Ciao.